Bon, Ruben, je disais à Michel que ce n'est pas véritablement le match que l'on s'attendait. Vous attribuez à quoi ce résultat ? Manque de réussite ou... ? Je ne sais pas trop. Il y a un petit gout d'inachevé quand même. Voilà, on est tombé sur un très bon bloc. C'était pas mal tactiquement. Après, on n'a pas mis ce qu'il fallait pour le déjouer. On a pêché dans les dernières passes, dans les 30 derniers mètres. On n'a pas trouvé les solutions. Donc, vite se remettre au boulot. Si on veut jouer quelque chose d'intéressant ou pas, on verra. On ne vous fera pas le procès de ne pas vous être battu. Mais, effectivement, il y avait des adversaires ce soir. Effectivement, il y avait des adversaires ce soir. Voilà, donc, comme je l'ai dit, je pense que tous les joueurs se sont battus, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Après, voilà, ça n'a pas réussi. Ce n'est pas trop créé de grosses situations. Mais, c'est comme ça. Il va falloir se remettre au boulot pour pouvoir, comme je l'ai dit, repartir de l'avant et essayer de jouer quelque chose d'intéressant. Parce que, concrètement, vous n'êtes pas largué, comptablement ? Non, c'est ce que le coach a dit. À la fin du match, il a dit, voilà, il ne faut pas baisser la tête. Parce qu'on n'est pas largué et on est toujours dans le coup, malgré tout. Donc, voilà, on va aller trouver ces ressources nécessaires, continuer d'être solidaires entre nous et ça va le faire. Ce n'est pas vraiment le match auquel vous vous attendiez ? Oui, quand tu perds un match et que tu... Voilà, en première mi-temps, on a bien sorti les ballons, on avait une bonne maîtrise jusqu'au 30 derniers mètres. Mais après, techniquement, on a été défaillant ce soir. C'est ce qui nous a fait perdre le match ce soir parce qu'on a manqué de précision dans les centres, dans les passes, dans les choix qu'on devait faire pour les mettre encore plus en difficulté. Et dans la détermination pour aller déborder notre côté gauche, ça a été très défaillant. À droite, on a tenté, mais les centres n'ont pas été précis. C'est là que c'est dommage qu'on n'a qu'une occasion avec la frappe d'Andy sur la volée qu'il fait, le gardien fait un bel arrêt. Mais voilà, c'est la seule occasion nette qu'on a dans le match. Après, c'est des frappes de loin. Il y en a une qui est contrée qui tape le poteau de flot. Mais bon, ce n'était pas assez précis pour être dangereux. Donc, on ne pourra pas leur faire le procès de ne pas s'être battu jusqu'au bout ? Non, non, mais on s'est battu et quoi qu'il arrive, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans la vestiaire, on n'est pas largués. On est toujours à trois points de Marseille. On est toujours à deux points devant nous. Il y a Nice qui nous double ce soir et Reims. Après, Saint-Etienne, ils sont à cinq points. On va aller à Saint-Etienne, on va aller à Marseille. Il reste sept matchs à jouer. Rien n'est fini. On est toujours dans la course. Je vous imagine très déçu par la tournure des événements. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on avait l'impression que le ballon faisait bien tourner. On avait des actions et on prend ce but contre le cours du jeu. Donc, c'est vrai que c'est frustrant. Après, c'est dommage, on a poussé. On n'est pas réussi à revenir. On savait qu'il y avait les résultats hier qui ont fait qu'on pouvait être encore dans la course. On y est encore grâce aux bons résultats d'hier. C'est dommage. Mais en tout cas, ce n'est pas fini. J'allais vous le dire, comptablement, ça n'est pas foutu. C'est ce qui vous maintient d'attaque. C'est sûr, c'est le seul point positif de ce soir. Après, c'est dommage parce que si on aurait gagné ce match, on aurait un peu plus d'avance. On serait passé devant. Après, il faut se remettre en question. Voir ce qu'il n'a pas été ce soir et bien travailler et on a un match important samedi. Après, c'est du soir, un coup de paire été. C'est dommage, dommage qu'on perd le match comme ça. Mais bon, le foot, ça a joué de fort détails. Ce soir, c'était ça. C'est un coup de paire été. Ils étaient efficaces. Nous avons eu quelques situations aussi. On perd un zéro. Rien n'est fini. Les équipes qui sont devant nous ne sont pas loin. Il nous reste un peu de matchs à jouer. Il faut les gagner pour espérer une passe européenne. Parce que justement, à part Nice, personne n'a gagné dans cette lutte pour l'Europe. Vous croyez vraiment à l'Europe ? C'est l'objectif de cette fin de saison ? Oui, en plus. En plus, il y a des résultats qui sont de notre côté. On croit, on croit. Je pense qu'on est tous conscients qu'on a une possibilité d'y arriver. Et pour ça, il faut gagner sur tous les matchs à domicile. Et après, essayer de dégrader des points à l'extérieur. On a essayé aujourd'hui. On n'a pas réussi. Donc, on va se reposer pour le prochain match à domicile. Un dernier petit mot sur votre duel. Vous, dans le match dans le match, contre un jeune de 18 ans. L'ami Diaby Fadiga. C'était sa première titularisation en Ligue 1. Il manquait d'expérience. Vous l'avez muselé. Comment vous avez vécu ce duel contre ce gamin ? C'est là que je ne me rends compte que je deviens mieux. Parce que, après, c'est une fierté aussi de pouvoir jouer contre des jeunes joueurs encore. D'affronter des jeunes de 18 ans pour voir si j'ai encore le niveau pour être en Ligue 1. Je pense que c'était un bon petit duel. Le plus âgé en Ligue 1 contre un jeune joueur. Je pense qu'il a fait un bon match. Il a montré aussi qu'il peut devenir un bon attaquant. Sous-titrage Société Radio-Canada